C'est l'inverse, c'est l'inverse, l'Olivier est parti de chez nous, vers la Grèce. Il y en a qui disent que c'est le cheval, le cheval, c'est ce qu'on nous a disé par le cheval, le cheval, on a découvert maintenant le barbe, en fait il est barbaire réellement. C'est l'inverse, les musiques, les musiques. en même temps, j'ai mis à l'aise, et je ne sais pas si je n'ai pas de directeur, mais je n'ai pas de directeur pour faire attention. Donc, je ne sais pas si j'ai rien à dire, j'ai pu dire un peu de temps que j'ai fait la spaniola, j'ai pu dire les automans, je ne sais pas si j'ai rien à dire. C'est parti. C'est parti. Il a refusé, il a dit pour l'instant les français n'ont pas tout sur mon territoire, moi je ne leur fais pas la guerre. C'est parti. 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 J'aimerais bien juste revenir sur le mot « Amazon ». Ce qui m'intrigue le plus, c'est que comment se fait-il que ce mot se retrouve au Brésil ? C'est un peu intriguant. Non, c'est un intrigue dans le sens où, comment ça s'appelle la capitale du... Le Brésil lui-même, son nom. Le nom du pays, c'est le Brésil. Et ça vient d'où ce mot ? Portugais. Donc, la Carina était une Portugaise. C'est le prénom de sa mère ? Non, sa mère, elle s'appelle Brésil. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait... Je préfère Carina. Comme moi, je m'appelle Moussaoude. Voilà. Je ne m'appelle... Je ne donnerai jamais un nom à Moussaoude pour moi. Parce que je dois garder ce mot de Moussaoude. Il me rappellera toujours la honte d'avoir été vaincu. Moi, porter le prénom Kérif, c'est une honte toute ma vie. Eh oui, mais je le porte. Il y a un deuxième prénom, mais celui-là, je le garde. Je porterai celui de la honte, celui que mes parents m'ont donné. Parce que mes parents, à un moment donné, ils se sont mis à genoux. Oui, mais Dihiya, c'est son prénom. C'est un nom arabe. Dihiya est arabe. Famsa, c'est son nom. Elle s'appelle Dihiya, elle s'appelle Damia. Tout ça, c'est des noms arabes. C'est des insultes. Carina aussi. Je préfère dans ce cas Carina. Tu te souviens du sens de Dihiya en arabe ? Dihiya, c'est une insulte. C'est une sorcière. Ah non, non, non. Non, Damia c'est la sanguine. C'est Kahina. Kahina c'est la sorcière. Oui, c'est la sorcière. C'est la sorcière. C'est pas des biskera, c'est Huda. La ville qui a été occupée par les Lâches. Ça s'appelle Huda, ça veut dire la ville des Lâches. Il y a écrit là-bas, on l'appelle des Lâches parce que c'est là-bas que les Arabes se sont cachés. C'est Michel Alba. Oui.